A la toute fin, vous pourrez relancer tout à l'heure avec les questions individuelles. Je vous propose de passer à présent à Grégoire de Fournasse pour le groupe Assemblée nationale. C'est à vous. Merci, M. le Président. Je voudrais dire que la question qui a été posée précédemment, nous ne sommes pour notre part pas du tout satisfaits des réponses. Je crois que la loi des crozailles avait résolu le problème, mais visiblement, ça n'a pas été le cas pour ces centrales d'achat à l'étranger qui détournent la loi française. Merci, M. le Président, pour cette prise de parole. Je voudrais donc, comme il se doit, remercier les intervenants de cette table ronde de leur présence et de leur contribution au débat public, tout particulièrement sur le sujet de l'inflation, qui est un drame pour bon nombre de familles françaises frappées de plein fouet par la hausse des prix. En effet, une étude récente a démontré que près d'un Français sur deux se résignaient à sauter des repas tant la vie était devenue chère. Face à cette situation, les Français sont spectateurs d'un gouvernement impuissant qui a promis pendant des mois un chèque alimentaire qui n'est jamais venu ou assisté aux vagues d'admonestation de Bruno Le Maire resté sans résultat. Pas plus tard que hier soir, nous avons vu cette idée particulièrement contestable de la vente à perte des carburants rejetée par la grande distribution, ce qui n'a pas manqué de nous sidérer tant nous paraît surréaliste que la Première ministre ait pu formuler cette idée sans visiblement demander leur avis aux principaux intéressés. Dans cette période difficile, certains d'entre vous, patrons de la grande distribution, ont cru bon d'endosser le costume de chevalier blanc du pouvoir d'achat, avec ce talent si particulier de réussir à faire croire que les coupables se trouvaient partout, sauf parmi vous. Nous ne contestons évidemment pas que les industriels de l'agroalimentaire portent aussi une part de responsabilité, et mon collègue Nicolas Maisonnet aura l'occasion d'interpeller ses représentants tout à l'heure. Mais nous nous interrogeons tout de même sérieusement sur le rôle de la grande distribution et sur ses marges. Il ne s'agit évidemment pas de mettre tout le monde à la même enseigne. Si certains d'entre vous, très rares, jouent le jeu, il est cependant extrêmement difficile de croire à certains discours tenus par l'un ou l'autre d'entre vous pour s'exonérer de vos responsabilités. La grande distribution porte une responsabilité dans cette inflation. Il est en effet prouvé que depuis la loi EGalim 1 et la mise en place de cette mesure contestable du SRP plus 10, vous avez augmenté vos marges de 600 millions d'euros par an selon un rapport sénatorial. Ces 600 millions d'euros ont été pris dans la poche des Français et sont venus alourdir le coût de leur vie. J'ai donc une seule question à Leclerc ou Carrefour par exemple. Au lieu de rejeter la faute sur les autres et de vous exonérer de votre part de responsabilité, comptez-vous assumer le rôle que vous jouez aussi dans cette inflation et rendre aux Français ces 600 millions d'euros ? Merci. Donc M. Bompard ou M. Michaud qui souhaitent commencer. M. Bompard, c'est à vous. M. le député, merci. Moi j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que je suis le seul qui est coté. Comme je suis coté, je publie des données qui sont auditables, certifiées et que vous pouvez regarder. Vous essaierrez de trouver les 600 millions de marges supplémentaires. Malheureusement, ils n'y sont pas. Je voudrais juste vous rappeler une ou deux réalités parce que les chiffres sont quand même importants. Dans un secteur d'activité comme le nôtre, une entreprise comme Carrefour, ça c'est une donnée publiée, fait en France exactement 2,1% de marge. 2,1% de marge. C'est, mais malheureusement non, ça ne peut pas être faux parce que ça c'est une donnée publiée, elle est présente partout, vous la retrouverez partout. Évidemment, c'est un rapport de 1 à 5 avec les industriels. Là n'est pas d'envoyer la responsabilité aux industriels, mais la distribution, c'est un secteur de petite marge. Mes camarades ne publient pas, mais je suis certain qu'ils sont dans des ordres à peu près équivalents. Nous ne voulons pas endosser ni le rôle d'une ONG, ni celui de chevalier. En revanche, notre rôle, parce que c'est notre vocation, cher monsieur, parce que nous accueillons tous les jours des millions de clients, c'est de les accompagner dans cette crise. On ne le fait pas parce que nous sommes une ONG, on le fait parce que le rôle de la distribution, nous sommes concurrents, vous savez, tout au long de la journée, aujourd'hui nous sommes face à vous comme la grande distribution, mais nous sommes concurrents toute la journée. Qu'est-ce que ça veut dire être concurrent ? Attirer des clients, développer des parts de marché, se développer soi-même, investir, transformer. On le fait en étant tous les jours aux côtés de nos clients. Et depuis deux ans, la grande distribution porte une responsabilité sur certains sujets, bien sûr comme tous les secteurs d'activité, nous ne sommes pas exempts de critiques. En revanche, depuis deux ans, c'est très difficile de ne pas reconnaître que la grande distribution, parfois à l'initiative du gouvernement d'ailleurs, a été présente dans beaucoup de dispositifs, d'épanier des opérations à prix coûtant ou en développant des marques propres.